bonjour dans cette vidéo on va faire la correction de l'examen régional de marrakech safi donc faire de la vidéo les questions de l'étude de texte commençons par la première question toujours se forme d'un tableau donc un tableau qui connaît des informations qu'il faut apprendre par coeur la note donc dans la première question un titre de l'oeuvre nom et prénom de l'auteur genre littéraire de l'oeuvre et date de publication le titre de l'oeuvre il suffit qu'on trouve le texte qu'il y a des indices pour savoir qu'il y a le texte ou bien le dernier jour d'un condamné donc soit les noms des personnages d'un tiers fond au la des événements au la des lieux donc falle maintenant fait le texte à dna ou had l'événement liwa pour fête et la chora en site donc à dna l'empsi du a dna la fête de la chora donc en a dna arfo bi en a c'est la boîte la boîte à merveille le nom et prénom de l'auteur c'est Ahmed Sfreb qui est un écrivain marocain on passe le genre de l'oeuvre donc c'est un roman un roman autobiographique un roman autobiographique un roman autobiographique la date de publication la date de publication c'est 1954 la date de publication c'est 1954 la date de d'écriture qu'on se rappelle deux ans 1952 donc à dna s'appelle la question l'eau là donc à des informations il faut les apprendre par coeur je m'adder au chad nocte nous avons d'abord la deuxième question parmi les faits suivants un a eu lieu avant ce texte lequel donc à de quand on a des informations ou bien des affirmations des événements donc l'euro 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 le texte donc je trouve le premier événement on me cite les élèves fête donc on me cite les élèves fête le jour de la shura en récitant les versés coraniques un homme qui est fait le jour de la shura en taré qu'elle a dit les ayats coraniques donc à de l'événement déjà après ce texte mais si avant ce texte donc mais ce n'est pas la bonne réponse de zoul b le laïcha rend visite à la mère de sidi mohammed donc à de la visite de la laïcha c'était dans le deuxième chapitre le deuxième chapitre ou à de le texte c'est le chapitre 7 chapitre 7 donc ce n'est pas la bonne réponse donc à de l'événement le narrateur personnage de sidi mohammed accompagne son père chez le coiffeur donc là c'est la bonne réponse la bonne réponse il a créé tout le chapitre qu'elle a créé tout le chapitre qu'elle a créé tout le qu'auha de l'événement donc la bonne réponse est c'est 3ème question « En vous référant au texte, vous répondez par vrai ou faux devant chacune des affirmations suivantes. » Donc, comme des affirmations, on a « a » et « b ». Donc, vous allez répondre par vrai ou bien faux, bien sûr, avec la justification. Dégagez du texte une phrase qui justifie chacune de vos réponses. Commençons par la première affirmation. C'est dit Mohamed n'est pas pressé d'aller à l'école, n'est pas pressé. Donc, dès maintenant, on voit des mots clés. On n'est pas pressé, on n'est pas pressé. Donc, on a trouvé un synonyme avec le même sens ou bien un l'entonym, le contraire. On va dire ce qui est vrai ou bien c'est faux. Donc, on a rejoint le texte. On a rejoint la phrase « J'avais hâte de partir à l'école. » Donc, la première affirmation, elle est fausse. Donc, si Mohamed n'est pas pressé d'aller à l'école, c'est faux. La justification, c'est « J'avais hâte de partir à l'école. » Deuxièmement, la deuxième phrase. Donc, on a dit « J'avais hâte de partir à l'école. » Donc, on a dit « J'avais hâte de partir à l'école. » En contraire, c'est-à-dire que l'affirmation est fausse. C'est-à-dire « J'avais hâte de partir à l'école. » On a rejoint la phrase « J'avais hâte de partir à l'école. » « J'avais hâte de partir à l'école. » « J'avais hâte de partir à l'école. » Cette phrase « J'avais hâte de partir à l'adverbe. » « J'avais hâte de partir à l'école. » Donc, cette affermation, elle exprime la certitude. « J'avais hâte de partir à l'école. » Elle est sûre. Donc, cette phrase, c'est le contraire de l'affirmation. Donc, la deuxième affirmation. « J'avais hâte de partir à l'école. » « J'avais hâte de partir. » « J'avais hâte de partir à l'école. » La justification, il y a de la phrase, c'était sûrement un aveugle. On passe à la quatrième question. L'appel d'un mondial nous arrivait de la rue. Le pronom personnel souligné, le pronom personnel dans le texte, dans cette phrase, pardon, employé dans l'avant-dernier paragraphe du texte, remplace-t-il. Donc, est-ce qu'il remplace le narrateur, personnage et sa mère ? Ou bien le narrateur, personnage et son père ? Ou bien le narrateur, personnage et un de ses camarades aussi ? Pour répondre à la question, on va rejoindre le texte, donc, qui n'a fait avant-dernier. Donc, c'est la phrase. L'appel d'un mondial nous arrivait. Donc, le pronom personnel nous. Donc, pour savoir ce qu'il remplace le pronom personnel, on va rejoindre les paragraphes qui sont avant, pour savoir les noms cités, les noms des personnages. Donc, il a fait la phrase juste avant. Je précéde mon père dans l'escalier. Il y a le narrateur, c'est-à-dire son père dans l'escalier. Donc, il y a le narrateur, c'est-à-dire son père dans l'escalier. Donc, automatiquement, le nous. Donc, il a le créé le paragraphe. Il a le créé le personnage. Donc, le nous remplace le narrateur-personnage et son père. Donc, c'est la bonne réponse. Relevé dans le texte 4, question 5. Relevé dans le texte 4 mots ou expressions appartenant au champ lexical de sommeil. Donc, on a un ensemble de mots qui se réfèrent à une même réalité. C'est-à-dire, c'est-à-dire un autre sujet ou le thème. Donc, on a le champ lexical de sommeil. Il est où ? Donc, on a rajouté le texte. On a fait des expressions. La voix de ma mère me tira des profondeurs de sommeil. Donc, c'est la première expression. Me tira des profondeurs du sommeil. Il est où ? Donc, c'est la première expression. Espérant retrouver le noir. L'expression « retrouver le noir ». Normalement, le sommeil qui compte, quand vous fermez les yeux, vous voyez seulement le noir. Donc, retrouver le noir appartient aussi au champ lexical du sommeil. Il y a une autre expression. L'expression « réveille-toi ». Donc, « réveille-toi », c'est-à-dire que le narrateur était encore endormi. « Kedemazel Nes ». Réveille-toi. La dernière expression, il y a « de me recoucher ». « Me recoucher ». « Me recoucher » veut dire « se coucher » pour la deuxième fois. Quand déjà « nes » ou « rjaïnes ». « Me recoucher ». Donc, à de moi, les quatre expressions qui appartiennent au champ lexical du sommeil. Des profondeurs du sommeil. Retrouver le noir. « Réveille-toi » « et me recoucher ». On passe à la question 6. « Lequel des arguments suivants la mère emploie ? » Donc, les arguments suivants, au moins. « Aitna a porté de nouveaux habits à l'occasion de la fête de l'Ashora, participé à la fête de l'Ashora en compagnie de ses camarades et se frotté violemment la figure et les paupières. Donc, parmi les arguments, l'argument est simple pour réveiller son fils. Ou bien pour l'encourager. Donc, la bonne réponse, c'est l'argument que l'Ala Zubida a utilisé, c'est « porter de nouveaux habits à l'occasion de la fête de l'Ashora. » N'est-ce pas la justification ? Adnaf, le texte. « Je t'ai préparé ton beau gilet. » Donc, Adnaf, les nouveaux habits. Adnaf, un beau gilet. Adnaf, une chemise neuve et une sacouche. Donc, Adnaf, c'est l'argument avancé ou bien utilisé par l'Ala Zubida pour encourager Sidi Mohamed de se réveiller. On passe à la question 7. Trouvez dans le texte deux exemples de phrases montrant le caractère comique des habits portés par Sidi Mohamed lors de la fête de l'Ashora. Donc, on va voir deux phrases qui ont des caractères comique et des mises le mouddhéka dans le nisbe à la maladie de Sidi Mohamed. Donc, on va le texte. Donc, Adnaf, le dernier paragraphe. « Je perdais mes babouches tous les trois pas. » On a tous les trois pas qui font donc les babouches d'il. C'est-à-dire que les babouches sont les deux pas. C'est la première phrase. On a ni les vêtements, ni les chaussures, 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 ni les babouches, ni les chaussures, ni les chaussures, ni les chaussures, ni les chaussures, Donc, les deux phrases expriment le caractère comique des habits du narrateur. On passe aux figures de style. Donc, je vais vous donner à la question de langue. Je vais vous donner à la question soit les figures de style, soit le discours direct et indirect, etc. Donc, on a deux énancées. où on va essayer de nommer les figures de style. Donc, je nageais un bon moment dans une lumière rouge. La djillabe blanche qui dormait au fond du coffre de ma mère. Donc, les éléments clés dans la figure de style. Donc, on a je nageais ou la deuxième phrase dormer. Donc, je nageais et je nageais et dormir c'est yénèm. Dormer. Donc, je nageais dans un bon pardon, je nageais un bon moment dans une lumière rouge. Normalement, je nageais on dit je nage dans une piscine ou bien dans la mer, etc. La phrase, le verbe nager est utilisé dans un sens figuré. Tu vois, le sens qui a un sens propre ou le premier sens. Je nage dans une piscine. Je nage dans une piscine. Qui compte le film. Donc, ce nage ou le sens premier. Ou qui a un sens figuré ou le sens de la phrase. Je nageais dans une lumière. On a le narrateur qui se dit d'au ahma. Donc, on ne peut pas nager dans une lumière rouge. Donc, on dit que le verbe nager est utilisé dans un sens figuré. Donc, le verbe nager est utilisé dans un sens figuré. Donc, c'est automatiquement la métaphore. Donc, déjà, la métaphore est une comparaison sans utiliser l'outil de comparaison. Deuxième phrase, la djilaba blanche qui dormait au fond du coffre. Donc, il y a le verbe dormir. Normalement, on dit c'est l'homme qui dort ou bien un animal qui dort. Là, on a dit que c'est la djilaba qui dorme. Donc, la djilaba c'est un objet qui est inanime. Il y a un objet qui est inanime. Il y a un objet qui est propre à l'être humain. Ou bien c'est une faculté de l'être humain. Il y a un objet qui est inanime. Donc, il y a fait quoi le narrateur. Il a attribué un trait humain, le fait de dormir, à un être qui est inanime. Il y a la djilaba. Donc, la figure de 10 à 2, ce sont des questions de réaction. Une question fausse et une réponse fausse et une réponse vraie. Donc, il faut délocher la phrase qu'on bien fait. Donc, me voilà devenu un autre homme. Au gali ben fait la question, on cherche une valeur. Dima il qu'on la réponse d'iel. Il qu'on une réponse les positives. D'accord. Donc, me voilà devenu un autre homme. Pensez-vous comme exprimé dans cette phrase que porter des habits neufs et élégants puisse changer un individu et lui donner plus de valeur. Donc, quand Sidi Mohamed a porté des habits neufs, il dit me voilà devenu un autre homme. Il y a un autre homme. Donc, la question est-ce que le fait de porter un autre le fait un autre ou énaquine qu'il peut y d'un un autre châchse. Ou lui donne plus de valeur ou n'a ta ha quimata. Donc, na soit il a si vous êtes d'accord si vous êtes d'accord d'accord il suffit de justifier de barren là. Donc, il la phrase à la tar r qu' an n'a k d'ao la réponse la la question donc je vais vous dire la question qui est la première chose soit je pense que ou bien je crois que je pense que porter des habits neufs et élégants pourrait changer un individu et lui donner plus de valeurs il suffit juste de donner un argument et des fois l'argument la réponse soit acceptable je vais vous dire un seul argument ou deux arguments donc un argument nous avons dit un point la même chose que la question 10 si dans ce texte cédé Mohamed a de la difficulté à se réveiller et à quitter son sommeil c'est parce qu'il a un rêve parce qu'il est un rêve mais c'est un rêveur donc je pense que cédé Mohamed a trouvé des difficultés à se réveiller et à quitter son sommeil parce que par exemple parce qu'il est encore encore un enfant et elle a besoin de dormir donc c'est une bonne réponse donc c'est ce qu'il y a donné dans cette vidéo donc dans les autres vidéos nous vous pouvez mettre de 10 quelles autres et je vous souhaite que vous fions les gens, si vous n'avez pas de question, vous pouvez que vous abonner dans ce commentaire, merci.